L'année débute sous un climat astral des plus favorables et cela se ressentira dans vos relations amoureuses qui seront au beau fixe. Sommaire premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, quatrième trimestre, horoscope amoureux du Gémeaux, premier trimestre. Vous et votre partenaire serez sur la même longueur d'onde et multiplierez les projets pour la nouvelle année qui commence. Vénus qui se rapproche de la maison 4 vous fait profiter de ces auras bénéfiques qui exercent une influence directe sur votre vie sentimentale. Si vous êtes célibataire, des retrouvailles inattendues risquent de vous mettre en émoi et de faire ressurgir chez vous des émotions que vous aviez enfouies il y a bien longtemps, surtout si vous êtes natif du 2e des camps. Horoscope amoureux du Gémeaux, deuxième trimestre. Grâce à Mercure qui arrive dans votre ciel astral, vous poursuivez l'année comme vous l'avez commencé, sous un contexte favorable. Vous êtes en totale harmonie avec l'être aimé et vous semblez avoir retrouvé la fougue du début de votre relation. Cependant, quelques tensions pourraient survenir à cause d'un différent financier, à l'approche du printemps. Reconnaissez vos erreurs si vous avez manqué de lucidité et que vous vous êtes laissé aller à une dépense inconsidérée. Faute avouée est à moitié pardonnée. Horoscope amoureux du Gémeaux, troisième trimestre. Jupiter s'installe au centre de votre signe et entre en résonance avec Mercure, ce qui annonce un été qui devrait se dérouler sans. Encombre sur le plan sentimental. Si vous êtes célibataire, votre charme irradira et il sera difficile d'y résister. Bien que vous appréciez cette situation, vous êtes arrivé à un stade où vous aimeriez bien trouver un peu de stabilité dans vos relations amoureuses. Vos voeux pourraient bien être exaucés au moment de la rentrée si vous parvenez à saisir les signaux qu'un prétendant entra maladroitement de vous envoyer. Horoscope amoureux du Gémeaux, quatrième trimestre. Si vous n'avez pas encore trouvé l'élu de votre cœur, et que vous êtes natif de la fin du signe, vous pourriez connaître un petit passage à vide à cause de la situation. Ce contexte pour le moins morose est dû à la position d'Uranus qui vous prive en partie des influx bénéfiques du Soleil. Entourez-vous de vos amis et ne vous laissez pas abattre. La situation va s'améliorer nettement dès les premières semaines de 2023. Avec le retour de Vénus dans votre signe.